J'ai passé une très belle journée aujourd'hui. J'ai prié, on a prié en groupe avec des gens qui me sont très chers, des gens qui m'aiment. Je me sens révitalisé, je me sens fort. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'être avec les gens qui vous aiment. Merci infiniment pour les messages. Merci à toutes ces personnes qui m'aiment, qui le manifestent. Ça me fait tellement plaisir, vous n'avez pas idée. C'est... Vous savez, dans la vie, vous remarquerez très difficilement ceux qui vous aiment. On remarque très vite ceux qui ne nous aiment pas ou ceux par lesquels nous ne sommes pas aimés. Ça veut dire, les gens qui vous aiment expriment très difficilement leur amour à votre égard. Vous remarquerez que les gens qui vous aiment expriment très rarement leur amour ouvertement à votre égard. Malheureusement, on vit dans telle société. Mais ceux qui ne vous aiment pas, pour des raisons non justifiées surtout, seront souvent ceux qui exprimeront avec ferveur leur désenchantement, leur désintérêt à votre égard. Donc ne soyez pas embrouillés, ne vous trompez pas. Beaucoup de personnes vous aiment beaucoup plus que vous ne le croyez. Beaucoup de personnes vous soutiennent beaucoup plus que vous ne le croyez. Beaucoup plus que ceux qui veulent vous détruire. Donc si vous vous sentez seul, vous avez l'impression que personne ne vous regarde, personne ne vous encourage, personne ne vous soutient. Ne vous sentez plus tout seul. Il y a d'innombrables personnes qui veulent véritablement vous aimer. D'innombrables personnes veulent vous prêter main forte. Ils sont là. Ce n'est qu'à vous. C'est votre responsabilité à vous de les trouver. C'est votre responsabilité à vous de regarder aux bonnes endroits pour réaliser qu'il y a des gens qui sont toujours là. Il y a des gens qui sont prêts à donner de leur temps, pour propulser votre business, pour parler de vous, pour propulser vos intérêts, pour vous aimer véritablement. Et c'est très simple. Ce n'est pas très compliqué à remarquer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, les amis. Je pense que c'est un sujet crucial. Il faudrait comprendre que dans la vie, tout ce que vous faites fera face à des fortes résistances. Tout ce que vous ferez de positif dans la vie fera face à des très fortes résistances. Et ça fait partie de la vie. Parce que naturellement, les humains n'aiment pas voir une autre personne, autre que eux, en train de franchir les barrières ou les limites érigées par eux ou par quelqu'un d'autre. Tout ce que vous ferez dans la vie, dans la positivité, fera face à des fortes résistances. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vivre la résistance. Percez à travers la résistance. Je ne sais pas. Vous avez peut-être des idées, des pensées, des ambitions. Et vous avez l'impression que vos idées sont toujours bloquées. Il y a toujours une forte résistance. Il y a toujours des gens qui pensent le contraire de ce que vous pensez. C'est vrai qu'il faut écouter, quelques fois. Mais n'échangez pas votre destinée pour faire plaisir aux gens. N'échangez pas votre direction. N'abandonnez pas vos propres projets. Ne faites pas allusion à autre chose que ce que vous avez pensé initialement parce que certaines personnes, telle ou telle personne, pensent le contraire. Les gens penseront toujours le contraire. Peu importe ce que vous dites. Si vous dites Dieu existe, on dira non. L'avez-vous déjà vu ? Qui vous fait croire que Dieu existe ? Si Dieu existait, pourquoi ? Permettrait-il autant de morts, autant de peines, de misères, autant de décès, des bébés, des enfants ? Pourquoi les enfants sont violés si Dieu existe ? Si vous dites si Dieu n'existe pas, des gens vous contrédiront en disant pourquoi vous pensez que Dieu n'existe pas ? Ne voyez-vous pas la lumière du matin, la lueur de la journée, le souffle du soleil ? Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous ferez toujours face à la résistance. Alors faites votre choix. Choisissez vous-même si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ça c'est simplement un exemple. Moi je pense que Dieu existe. C'est une façon de dire choisissez vous-même ce que vous choisissez de choisir pour vous. Ne faites pas des choix de vie pour faire plaisir aux gens. Ne pensez pas différemment de la façon où vous pensez initialement parce que deux ou trois personnes pensent différemment de vous. S'ils peuvent vous convaincre dans la bonté, dans la positivité, avec des arguments qui tiennent debout, peut-être. Sinon si c'est face à la résistance, il faut résister. Quelques fois dans la vie, il faut être seul. Dans la vie, il faut être tout seul. Tout seul face à tout le monde au nom de l'honneur et de la perception positive. Si vous pensez que vous êtes dans le bon, vous pensez que vous êtes dans la bonne direction, vous pensez que ce que vous faites est ce qu'il faut faire. Ne pliez pas votre queue pour faire plaisir aux gens. N'échangez pas de direction parce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vous résistent. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Vous faites des études qui ne vous font pas plaisir. Ce n'est pas ce que vous vouliez pour votre vie. Vous êtes étudiant quelque part et ce n'est pas ce que vous avez décidé de faire. C'est parce que certains membres de votre famille veulent que vous fassiez cette histoire. C'est parce qu'on vous a mis la pression que quelqu'un a payé pour vos études, quelqu'un a investi en vous pour faire une telle chose. Mais ce n'est pas ce que vous voulez pour vous-même. Résistez. Faites vos propres choix. C'est votre vie. Vous n'avez qu'une seule chance, une seule opportunité d'être vous. Vous êtes un politicien, vous avez des avis qui vont contrairement à la direction de tout le monde. Que faites-vous ? Parce qu'on vous met la pression. Que faites-vous quand toute une nation se lève contre vous ? Parce que vous pensez différemment d'eux. Vous vous courbez ? Pas nécessairement. Quelquefois, il faut mourir debout comme un héros. Comme un vrai héros. Au nom de l'honneur. Ne vivez pas comme un mouton. Parce que tout le monde va à gauche, vous partez à gauche. Non, ce n'est pas comme ça qu'on vit la vie. Vivez pour vous. Laissez des signes, des marques, des empreintes de votre présence sur terre. Ne mourrez pas comme si vous n'aviez jamais existé. Parlez s'il le faut. S'il y a quelque chose qui cloche et le courage d'exprimer vos sentiments, de tout votre cœur, du moment que vous faites les choses correctement, dites ce que vous pensez. Il y a des moments où dire ce qu'on pense libère. Même quand ça fait peur. Il y a des fois où il faut dire ce qu'on pense à son patron. Même si ça fait peur. Ça pourrait vous risquer votre boulot. Mais il y a des moments où il faut le faire. Il y a des moments où il faut le faire. Vous ne pouvez pas toujours rester là dans la peur, dans la frayeur, les difficultés d'exprimer ce que vous êtes en réalité. À quoi bon de vivre ? Vivre, c'est aussi la liberté. Vivre, c'est faire ses propres choix. C'est aussi vivre pour ce qu'on est, véritablement. Il y a des moments où il faut se lever, se tenir debout et faire ce qu'il faut faire. Il y a des moments où il faut dire non à sa propre famille. Au nom de l'honneur. Il y a des moments où il faut repousser sa propre famille. Si sa propre famille devient détrimentale à son foyer, il y a des moments où il faut le faire. Évidemment, il faut équilibrer les choses. Il faut préférablement garder une bonne correspondance. Essayer de garder un bon climat avec tout le monde. Mais il y a des moments où il faut aller en guerre. Au nom de l'honneur. Ne vous laissez pas piétiner. Tout ce que vous ferez dans la vie fera face à une forte résistance. Peu importe vos choix. Peu importe que vous choisissez la couleur blanche ou la couleur noire. Vous ferez face à de fortes résistances. Résistez aussi en retour. Pour exister. Vous ne ferez rien de positif sur terre si vous attendez l'accord de tout le monde. Cet accord ne viendra jamais. Vous ne direz rien de constructif si vous attendez que tout le monde soit d'accord avec vous. Ils ne sont jamais d'accord avec vous. Faut-il se taire ? Faut-il alors cesser d'exister ? Pour faire plaisir aux gens ? Pour être aimé ? Ce n'est pas comme ça qu'on vit la vie. On ne vit pas la vie seulement pour se faire aimer. On n'accepte pas la bêtise, la bassesse, l'improductivité seulement pour se faire aimer ou pour être considéré normal ou génial comme tout le monde. Non, ce n'est pas ça la vie. Le Créateur a placé dans chacun de nous des outillages, des choses particulières à chaque individu, chaque identité, chaque personne. Vivez ces choses. Vivez pour ces choses. Existez pour ces choses. Quelquefois, il faut être fort face à toute une armée. Au nom de l'honneur. Quelquefois, il ne faut pas se plier. Peu en importe la résistance à laquelle vous faites face. Au nom de l'honneur, exprimez vos pensées. Faites ce que vous désirez faire. Changez de location géographique. Allez là où votre cœur désire. Vous savez combien ça brûle dans votre cœur. Même si on vous résiste, même si on vous dit que vous n'y arriverez pas, ce n'est pas la bonne décision. Il faut attendre encore un peu. Quelquefois, il faut écouter votre propre cœur. Faire vos propres choix. Écrire votre propre histoire, selon votre propre dictée. Nous sommes sur Terre très brièvement. On est là, on respire aujourd'hui, on vit, on mange et on meurt. Ne mourrez pas comme si vous n'aviez jamais existé. Vous avez le choix. Et c'est l'une des choses les plus importantes que puisse avoir un humain. Faites vos propres choix. Soyez prêts à vous battre s'il le faut pour trouver votre place sur Terre. La plupart des gens que vous rencontrez dans la vie voudront vous écarter de vous-même, voudront vous pousser à l'écart, vous empêcher de fleurir, de grandir. La plupart des gens. La plupart des gens qui seront prolixes, locaces, c'est-à-dire des gens qui expriment ouvertement leurs sentiments, seront négatifs à votre regard. Ceux qui apportent la positivité sont rares à exprimer véritablement ce qui passe ou à vous propulser de l'avant. La plupart de ceux qui veulent vous piétiner viendront en masse, légion. Résistez. Résistez. Repoussez. Quelquefois, il faut faire ce qui est désagréable à tout le monde. Jusqu'à ce que ça devienne agréable quand ils auront compris l'importance. Si vous attendez l'accord des gens, vous ne foutrez rien. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il ne faut jamais écouter. Oui, qu'il faut devenir rebelle à l'égard de tout le monde. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'après consultation, des personnes qui vous sont importantes, faites le bon choix. Parce qu'évidemment, l'opinion de tout le monde n'est pas importante. Tout le monde a des opinions, a son opinion, sur tout ce que vous faites. Tout le monde leur a dit « Ah, d'ailleurs, il était comme ça. Il était devenu orgueillé. Il était patati patata. » Mais eux-mêmes n'ont rien foutu de leur vie. Absolument rien. Zéro. Mais des gros parleurs. Cherchez l'opinion des gens pour lesquels vous comptez. N'écoutez pas l'opinion des gens pour lesquels, deux jours après votre mort, vous auront déjà oublié. Cherchez l'opinion des gens pour lesquels vous comptez. Consultez-les et écoutez votre cœur. Allez droit de l'avant. Droit en avant, chargé avec votre cuirasse et votre épée prêt à la guerre. Dans la vie, quelquefois, pour gagner, il faut faire la guerre dans toute sa nature. Merci encore infiniment de nous suivre. Soyez fort. Allez là où on vous aime. Vous n'aurez pas à forcer les choses. Vous n'aurez pas à demander de la sympathie. Il n'y a rien de plus honteux que la sympathie venant des personnes. On n'a pas besoin de sympathie. Vous avez besoin d'amour, de soutien, des gens qui vous aiment véritablement. Trouvez ces personnes. Ne vous cassez plus la tête. Vivez votre vie, que ça plaise ou pas. On s'en fout. avancez. Dites ouvertement ce que vous pensez. Puis on importe les conséquences. Du moment où vous êtes convaincu, au fond de vous-même. Passez une excellente soirée. Je vous aime. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.